L'objectif de 3F, il est simple, c'est proposer des logements à haute performance énergétique qui permettent à la fois de réduire son empreinte écologique et qui permettent de réduire les charges des locataires. Il y a ces deux dimensions, écologiques et économiques. La transformation digitale peut nous permettre d'atteindre cet objectif en ayant des logements et des bâtiments connectés qui communiquent avec les locataires, avec le bailleur, avec les autres bâtiments, avec les exploitants, avec la ville pour optimiser les comportements, rationaliser l'approvisionnement en énergie, mais également pour mieux gérer les bâtiments et leurs équipements. On a rejoint la SBA en décembre, c'est pour bénéficier du partenariat que nous offre cette association, mais également pour être une force d'entraînement au sein du secteur du logement social, car nous pensons que le logement social est un secteur clé qui doit s'engager pleinement dans la transformation digitale. Avec le numérique, le bâtiment répond aux lois de l'Internet et devient une véritable plateforme de service. C'est dans ce cadre que s'inscrit la SBA, en accompagnant les ensembles des acteurs concernés par cette mutation, en leur apportant une vision globale, en s'appuyant sur des infrastructures mutualisées et en remplaçant l'usager au centre de l'écosystème. Avec comme prérequis, la confiance. Cela passe par des systèmes sécurisés et des systèmes pérennes. C'est dans ce cadre que la Smart Billing Alliance a développé son référentiel Ready to Service, qui devient une véritable référence pour des bâtiments et des territoires connectés. A l'échelle du bâtiment, la transformation digitale apportera de nouveaux services. La première condition, c'est de bien cibler les données que le bâtiment devra communiquer. Il ne faut pas connecter des bâtiments pour les connecter. Il faut vraiment que cette connexion réponde à des objectifs bien précis. La deuxième condition, c'est d'avoir des systèmes interopérables, ouverts, évolutifs. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans des technologies ou d'être cadenassé avec des partenaires. Il faut que tout ceci puisse évoluer au gré de l'évolution des besoins et des technologies. Le numérique est un lien et il doit rester au service du bien-être, de l'efficience et de la cohésion sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501